On a une équipe de Corse, du coup on retrouve Lisandre en numéro 1, qui est normalement barreur en laser. On a aussi Thomas, équipier de Longue Date de Lisandre en RS Eva, ils sont chaupons d'Europe. Là, on l'a mis en braque, et moi-même à la barre, Corinne, notre coach, qui peut être notre suppléante sur le bateau si on en a besoin. C'est Corinne qui a eu l'idée de nous faire participer à cette régate, et je pense que c'est quelque chose de pas mal. En Corse, on a la voile légère, mais on n'a pas beaucoup la dynamique de la voile inhabitable, etc. Je trouve ça pas mal de lancer une dynamique pour un club avec des jeunes coureurs, et là on est une équipe un peu plus vieux, mais ça serait pas mal que c'est à la Martigues. Il y a des changements et des nouveaux qui arrivent pour en faire profiter plus de personnes possibles. C'est un club qu'on a ouvert à l'année, on est sur la commune de Côte d'Ivoire à Vary en Corse. Le club, il marche pour tout le monde, pour tous les niveaux et pour tout âge. On a un secteur un peu performance avec les enfants du village qui s'entraînent à l'année, du coup Thomas et Lisandre. On a des lasers, on a une équipe laser, une équipe RSFEVA, une équipe Open Bic, et une équipe optimiste compétition. On essaie de faire le plus de déplacements, à toujours essayer d'aller sur le continent, et faire toutes les régates, championnat de France, Interligues, etc. Jusqu'au championnat du monde pour Lisandre et Thomas en RSFEVA, et moi en 420, 4-7 et tout le type. On est venu en avion, et je trouve ça incroyable ce système, c'est parce que déjà on a tous les mêmes bateaux. Ça permet à des clubs petits comme le nôtre, on peut se bagarrer contre des clubs un peu plus grands, comme des clubs mythiques de l'LNV, on peut penser à la SRA, on peut penser aux clubs de France, etc. Et ça nous permet à nous de pouvoir se bagarrer sur le même bateau et être sur la même ligne au départ. Je n'aurais pas pensé il y a deux jours qu'on a fait la journée d'entraînement qu'on serait à ce niveau-là, mais c'est une bonne surprise. On a commencé doucement en faisant une place de cinquième, ce qui était bien. Et puis après, je pense que ça leur a donné confiance, qu'ils ont vu qu'ils pouvaient être au contact des autres équipes. Et après, ils ont enchaîné sur une place de trois, une place de deux, une place de un, et ils ont terminé par une place de deux. Donc hier, soit on était sixième au classement général, ce qui est une très bonne place, et on commence la journée avec une place de un. Donc c'est bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada